je vous montre le parcours d'une recherche typique je tape choisir le sexe de l'enfant dans google je choisis le sixième résultat parce qu'il vient d'un site qui a un nom qui comparé aux autres fait un peu sérieux top santé ce site si on passe un petit coup d'examinateur de compétences nous dit ceci sur lui-même quand on clique sur charte éditoriale faut toujours chercher ça à propos charte qui sommes nous le contenu de top santé point com est actualisé quotidiennement par la rédaction du site les articles santé sont relus et validés par des experts dont la collaboration est notifiée et dont la signature peut apparaître au bas de certains articles alors ça c'est une formulation un peu vicieuse parce que ce qu'on retient en gros c'est que probablement des médecins relisent et valide les articles du site alors que c'est pas du tout ça que ça dit ça dit que des articles santé sont relu et validé par des experts on nous dit pas des experts de quoi et quand bien même il s'agirait d'experts de la santé on nous dit pas ce sont des médecins de quoi ça pourrait être un dentiste qui parle de neurochirurgie d'ailleurs un fait un peu curieux c'est que le terme médecin quant à lui est utilisé dans le paragraphe suivant des médecins dans cinq spécialités généraliste chineco psychologue sexologue nutritionniste répondent aux questions des internautes blablabla donc quand même de base l'examinateur de compétences m'invite à la plus grande prudence sur ce site ils ont des experts en on cantonne à répondre aux internautes et surtout ça pourrait vite prêter à confusion on pourrait retenir un peu trop vite que les articles sont écrits par des médecins en lisant ça allons voir leur article sur la méthode shettles je vous lis c'est pas bien long et c'est très intéressant lors de la fécondation l'ovule porteur d'un chromosome x fusionne avec un spermatozoïde pour créer un embryon si le spermatozoïde est y l'embryon sera xy ce qui donnera vie à un garçon à l'inverse si le spermatozoïde est x l'embryon sera alors xx et donnera une fille or selon les travaux de shettles l'espermatozoïde y serait plus rapide mais aussi plus fragile que l'espermatozoïde x ces derniers auraient une durée de vie plus longue mais serait plus lent en moyenne l'espermatozoïde peut vivre jusqu'à cinq jours dans l'utérus d'une femme ainsi si on fait l'amour jusqu'à cinq jours avant l'ovulation l'espermatozoïde y risque de mourir avant de rencontrer l'ovule ce dernier aura donc plus de chances d'être fécondé par un spermatozoïde x et donc de donner une fille à l'inverse si on désire avoir un garçon mieux vaudrait faire l'amour uniquement le jour de l'ovulation ou jusqu'à deux jours après celle-ci la durée de vie maximale de l'ovule afin que l'espermatozoïde y plus rapide devance l'espermatozoïde x même si aucune statistique ne confirme l'efficacité de cette méthode celle ci serait d'autant plus efficace qu'elle prend également en compte la structure de la glaire cervicale cette substance blanchâtre présente à l'entrée de l'utérus qui facilite ou non le passage des gamètes mâles la glaire cervicale évolue en effet au cours du cycle menstruel d'abord épaisse avant l'ovulation elle devient plus abondante et plus filante autour de l'ovulation sous l'influence des oestrogènes c'est en réalité une barrière naturelle contre les germes mais aussi contre les spermatozoïdes anormaux ou peu résistants avant l'ovulation la glaire laisserait surtout passer les spermatozoïdes x les plus résistants alors qu'elle serait plus perméable au spermatozoïde y lors de l'ovulation alors la petite phrase qui démolit le château de cartes c'est quand même même si aucune statistique ne confirme l'efficacité de cette méthode j'espère que vous l'avez repéré parce que en plus c'est rare qu'ils osent la dire c'est un argument contre vachement discriminatoire qu'ils tentent maladroitement de dissimuler en surenchérissant avec un argument pour en parlant des glaires et tout ça sauf que en toute logique si aucune statistique ne confirme l'efficacité c'est peut-être pas juste parce qu'aucune statistique n'existe ou n'a été faite ça peut peut-être vouloir dire qu'il ya des statistiques qui prouvent que c'est inefficace et si c'est le cas ben glaire ou pas glaire ça change rien au résultat la méthode est prouvée inefficace vérifions bon d'abord finissons le boulot entamé avec l'examinateur de compétences qui est l'expert qui a écrit ça hélène bourg diplômée d'un master de journalisme scientifique et titulaire d'une licence en biologie et j'ai effectué mon contrat de professionnalisation d'un an à top santé j'essaye ainsi de vulgariser au mieux les actualités santé et les recherches scientifiques qui vous concernent pour rendre clair le jargon souvent compliqué des chercheurs et des médecins et dans la vie je suis une écolo féministe amoureuse de nature de sport et de simplicité mon proverbe préféré carpe diem bon bah c'est pas mal a priori il ya de quoi faire confiance en ce qu'elle dit sauf que moi j'ai un arrière goût bizarre avec cette histoire de statistiques s'il n'existe pas de statistiques concernant la méthode shettles ok elle a le droit d'exposer l'état de l'art sur la question puisque le débat serait ouvert c'est un peu comme les physiciens qui débattraient de la gravitation quantique à boucle face à la théorie des cordes on sait pas qui a raison ou si l'un des deux a raison je voulais fait court sur la physique donc me faites pas dire des trucs que j'ai pas dit par contre si je trouve des études qui invalident la méthode shettles je serais contraint de me dire que soit elle n'a pas fait son travail de journaliste correctement c'est à dire en nous disant clairement que la méthode a été invalidée par la science et du coup cette dame n'est pas fiable en tant que journaliste soit qu'elle sait que c'est pas sérieux du tout mais qu'elle est motivée par d'autres facteurs plaire à son public faire du sensationnel du clic vérifions les études scientifiques quand on n'est pas très coutumier de google scolar qui est je le rappelle le moteur de recherche de google qui ne recherche que dans les publications universitaires et les publications scientifiques et bah moi je recommande une méthode plus soft pour le grand public cette méthode c'est wikipédia alors vous me prenez pas quand je vous envoie sur wikipédia je vous envoie pas il chercher la vérité je vous envoie en revanche dans ce qui est dans 99% des cas la meilleure compilation de sources sur un sujet donné il n'y a pas photo donc les gens qui sortent ouais c'est wikipédia c'est ça tes sources loli lol allez-y montrez moi un truc plus fiable qui compilent mieux ses sources que ça pour le grand public en l'occurrence la page consacrée à la méthode shettles nous renvoie vers une étude qui la remet en cause et on y lit très clairement et sans surprise qu'aucun lien de cause à effet n'a pu être mis en évidence par le choix du moment de la conception donc qu'est-ce qu'on sait à ce stade ci parce que attention une seule étude ne prouve pas que mais on sait déjà une chose c'est que hélène bourg n'a pas bien fait son travail pourtant elle avait l'air sympa gentil plein de bonnes intentions et diplômés comme il faut mais elle a même pas été voir sur wikipédia si elle est pas par hasard une étude qui démoli complètement le truc dont elle parle ça aurait été pas mal de le préciser clairement dans l'article plutôt que de dire aucune statistique ne confirme l'efficacité de la méthode ce qui peut être interprété comme l'affirmation qu'aucune étude n'a été conduite pour l'instant qu'on ne sait pas encore avec ça j'ai donc aussi appris que je dois renforcer ma méfiance sur tout ce que je vais lire sur le site top santé pour en finir avec la méthode shettles on a un papier de 2006 qui démontre plusieurs études sous le coude qu'il n'y a aucune différence morphologique entre un spermatozoïde x et un spermatozoïde y est ce qui est pourtant fondateur de la théorie shettles bon bah là du coup de grâce quoi adieu méthode shettles c'est parti c'est parti c'est parti